Salut à toi ! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à écrire des grosses punchlines comme Michel Audiard et je vais te donner les quatre techniques, les quatre procédés principaux qu'il utilise dans ces scénarios que tu vas pouvoir aussi implémenter dans tes textes. La première technique, c'est ce que j'appelle l'allégorie conditionnelle. Alors pourquoi l'allégorie conditionnelle ? Déjà l'allégorie parce que c'est une allégorie, c'est-à-dire que tu vas comparer un univers A à un univers B et conditionnelle parce qu'on va utiliser le conditionnel en disant que si l'univers A était dans l'univers B, alors il se passerait telle chose de l'univers B, tu vois, au conditionnel. Exemple. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Donc l'univers A, c'est la connerie, les cons et le degré de connerie qu'on veut mesurer et l'univers B, c'est l'univers de l'orbite, des astres, des planètes qui tournent. Deuxième exemple. Ça court les rues les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie est mesurée, il servirait de mettre les talons. Donc oui, Audiard est obsédé par les cons et par la connerie à un niveau presque maladif, donc il faudra s'y faire. Donc dans l'univers A, on a toujours la connerie. Et dans l'univers B, cette fois, on a la mesure. Troisième exemple. Bah méfiez-vous, parce que si je vous revois, moi je vous écrase. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'agisse Kaisnay. Oh 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 ! Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur Lorraine. Donc l'univers A, c'est le degré auquel le jeune passant emmerde le chauffeur de bus. Et l'univers B, c'est tout l'univers de la vitesse, du temps, de l'horaire. Donc l'idée, c'est de prendre des trucs qui sont un peu abstraits, c'est-à-dire je t'aime, je t'emmerde, tu vois, des sentiments, et tu vas les lier, les rattacher à un univers concret qui va être l'univers B. Par exemple, mon amour, je t'aime tellement que si mon amour se comptait en gouttes d'eau, il faudrait des océans entiers. Voilà, tu vois, ça, c'est une allégorie conditionnelle. La deuxième technique, c'est une technique qu'on va appeler le recadrage. Alors, tu as un personnage A qui va dire une phrase, et le personnage B, il va rebondir sur cette phrase pour balancer sa réplique, et donc pour balancer sa punchline. Premier exemple. Donc dans le recadrage, il y a toujours une phrase pivot, là, la phrase pivot, c'est s'occupe de vous. Donc je m'occupe de vous, ces messieurs aussi s'occupent de vous. Deuxième exemple. Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. Donc cet exemple-là est beaucoup moins subtil. Donc il reprend la phrase du premier personnage, et il va le recadrer en utilisant ses propres mots. C'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans la rhétorique, ou dans le concours de vannes, et ce genre de choses. Mais même s'il n'y a pas de dialogue dans tes textes, tu peux très bien le réutiliser. Quand Booba dit dans ses textes, j'envoie des diamants à ma go, t'envoies des textos, c'est un recadrage, tu vois, ça fonctionne aussi. Troisième technique, c'est la périphrase inventive. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Donc la périphrase, c'est l'art de remplacer un mot simple par des choses un peu compliquées, par un groupe de mots un peu complexe. C'est l'art d'alambiquer les choses, c'est-à-dire de les rendre plus grosses, plus extraordinaires, de dire en beaucoup de mots ce qu'on pourrait dire en un seul mot pour ajouter un peu des fioritures. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce 60 kilos les écoute. S'il avait dit, quand les gros costauds parlent, les mecs minces et fragiles se taisent, il n'y aurait pas eu trop d'effet comique, il n'y aurait pas eu trop d'effet punchline. Là, ce qui fait que cette phrase, tu vas la retenir et qu'elle va te faire sourire, c'est justement cette périphrase d'avoir remplacé les mecs de 130 kilos par les mecs balèzes et les mecs de 60 kilos par les mecs un peu plus fragiles. Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Exactement pareil. Tout l'effet comique de la réplique vient de la substitution, tu vois. Il vient de toutes les appellations qu'il va utiliser, par exemple, le gugus de Montauban ou alors le terminus des prétentieux pour dire la mort, quoi. C'est un truc que tu n'entends nulle part ailleurs. Tu vois, c'est Audiard, il a son vocabulaire propre. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'était une façon de parler à l'époque aussi, dans le langage courant, dans l'argot. Je ne sais pas. Ce n'est pas trop de mon époque. Mais en tout cas, c'est un vocabulaire qui est tranchant. C'est un vocabulaire que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Et du coup, quand tu entends le terminus des prétentieux, tu vois, ça va impacter parce que c'est inhabituel et c'est hyper bien trouvé. Et en plus, Audiard va donner son avis sur la mort à travers ça en disant c'est le terminus des prétentieux. Voilà où les prétentieux méritent d'aller. Donc, il va vraiment prendre position avec cette périphrase. C'est ça qui est très puissant aussi. Tu peux prendre position en utilisant des mots qui sont neutres comme la mort et en disant le terminus des prétentieux pour donner ton avis sur les gens prétentieux. C'est pour ça qu'on appelle ça la périphrase inventive parce que plus tu vas inventer de mots, plus tu vas inventer tes propres expressions, plus ton texte va être impactant. Donc déjà, là aussi, il y a un parti pris qui est très fort, c'est de dire que l'offre d'emploi, donc c'est une opportunité pour certains, le piège à bagnard, c'est que le Audiard, il était déjà lucide et il voyait déjà que le travail, le marché de l'emploi, ça s'apparentait fortement à une prison. Donc c'est ça qui est bien avec les périphrases aussi, c'est que tu peux prendre parti, tu peux vraiment prendre position et limite recadrer certains mots. Ils appellent ça de telle manière, moi j'appelle ça comme ça. Et donc tu vas vraiment créer ton univers et prendre position en jouant avec les mots. La quatrième technique qui est utilisée par Audiard, c'est ce que j'appelle la gradation rigolote. Alors pourquoi la gradation rigolote ? Une gradation, déjà, c'est dénumérer des phrases de plus en plus vite, de plus en plus rapide, avec un rythme soutenu, donc une gradation, pour faire simple, tu as peut-être vu déjà la série bref qui est passée il y a quelques années sur Canal+, la manière dont les épisodes de bref sont racontés, c'est une gradation. Il m'a souri, tu m'as souri, il m'a vu, je t'ai vu, tac, tac, tac. Et donc Audiard va utiliser en fait la gradation pour amplifier un truc, pour l'exagérer. Donc en fait, il va dire une phrase qui a un certain sens, et puis il va redire exactement la même phrase, mais il va changer le mot, et il va changer complètement le vocabulaire. Et puis il va dire à nouveau la même chose, en changeant encore un vocabulaire. Et donc ça va faire une espèce de gradation, et ça va donner un espèce d'effet comique. Moi, les tourmenteurs d'anciens, je les étrie, je les filonne, je les émascule, je leur réduis la tête. Ou alors on peut très bien mélanger la périphrase avec la gradation, et ça donne ça. On ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, au cas de coin de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Donc voilà pour les quatre principales techniques d'écriture d'Audiard. Donc il y a l'allégorie conditionnelle, où on va comparer un univers A à un univers B. Le recadrage, où on va utiliser ce que dit la personne avant pour envoyer de la grosse punchline et recadrer la personne. La périphrase inventive, où on va remplacer un mot du langage courant par une phrase ou une série de phrases qui est avec une opinion beaucoup plus tranchée. Et enfin la gradation rigolote, c'est-à-dire on va utiliser une même phrase, mais on va la dire de plusieurs manières, avec plusieurs mots de vocabulaire pour accentuer son effet et pour l'exagérer. Donc je vais utiliser un peu toutes ces règles pour écrire mon couplet. Donc comme Audiard ne parle que de con et de connerie, mon thème pour mon couplet, il est tout trouvé. C'est la connerie. Si tu as envie de booster tes techs, si tu as envie que je te coach, que je t'accompagne toutes les semaines, si tu as envie d'avoir un réseau comme ça de personnes avec qui collaborer, avec qui t'entraider, qui partagent tes valeurs, j'ai créé le club des paroliers authentiques. Donc si tu veux avoir plus d'infos sur ce club, c'est le premier lien qui est dans la description. Je te laisse en compagnie de ce que j'ai fait et je te dis à très bientôt. La pensée de la masse, sauf et oppressante, la connerie est une goutte d'eau, vive la terre et ses océans. Je vais exploser tellement salement, le big bang va passer pour un baillement. La peur de l'échec, c'est la léthargie, donc si les cons ça osse tout, bah j'en fais partie. On se moque de ceux qui sont maladroits, ils disent gare au con, je leur dis gare à toi. Ces narcisses de campagne, à la culture maigrichonne, leur vérité infuse, c'est des saches et l'hyptome. J'observe les femmes mûres, des Michel-Ange, de l'illusion, avec leur couche de peinture, dépourvue de discussion. Les cons m'agacent, ils m'irritent, ils m'insupportent, ils me froissent et m'atrissent comme des natures mortes. Ils me rayent, me pétrissent, me font grinser les dents, ils reflètent mes défauts, les moins élégants. Sous-titrage ST' 501